Il est seul en scène et pourtant il ne parle pas d'une seule voix parce qu'il a donné naissance à un personnage qui est une part de lui-même. Jeune ventriloque, il bluffe le public par ses performances mais aussi pour son humour grinçant et il fait sale comble avec son dernier show. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité c'est Jeff Panacloc. Bonjour. Bonjour. Il y a Jean-Marc aussi qui est là. Ça va Lulu ? Oui ça va. Lulu, je vous en prie, moi je m'appelle Élise. Élise. Oui, Élise. Oui, voilà. Jean-Marc. J'y aime. T'as envie de moi toi. Pas vraiment, non. Jeff, on est ravis de vous accueillir pour ce spectacle qui s'appelle Jeff Panacloc perd le contrôle. Après le théâtre des Mathurins, vous partez en tournée partout en France tout en restant d'ailleurs au théâtre des Mathurins. Il y aura aussi la cigale après. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Ça t'embouche un coin. Ça m'embouche un coin. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, Jeff, vous êtes ventriloque, vous êtes sur scène avec Jean-Marc qui est un peu envahissant. Il va nous laisser tranquille Jean-Marc pendant l'interview ? Non, non, non. Ça c'est sûr que non. Il est tout le temps comme ça. Il est contente et rigole. Oui, oui, oui. C'est rare d'avoir un singe en pluche qui parle sur le plateau du 13h en même temps. J'imagine que oui. Jean-Marc, il prend beaucoup, beaucoup de place sur ce plateau mais dans le spectacle aussi. Oui, mais c'est lui qui a grossi. Moi, je ne comprends pas. Et ça suffit. Il est quoi, Jean-Marc ? C'est en autre ton. Il est énervant. Il est envahissant. Il est bibi mêle tout. Il est quoi ? Il est quoi ? Dis-lui quoi ? Bibi mêle tout. Bibi mêle tout. Bibi mêle tout. Je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui se mêle de tout. Ah, d'accord. Oui. Je peux poser la question à Jeff ? Ça ne vous dérange pas ? Si, ça me dérange. Il est comment, Jean-Marc ? Il est très gentil. Il est un peu... Il est en taux de bibi mâle tout, j'ai envie de dire. Je trouve. J'ai l'impression qu'il vous martyrisse un peu. Non. Si, je lui fous les bases dans la gueule tous les soirs. C'est rigolo, hein ? Bon, racontez-nous comment il est, vous ou Jeff, s'il vous plaît. Jean-Marc, un peu de silence. D'accord. Jeff. Il a peur, on dirait. Jeff, dites-nous comment il est. Il est très gentil, en fait. Il a un petit cœur, ici. Oui, c'est ça. Il a un petit cœur, ici. On va tous chialer, à un moment donné, là. Non, en fait, il a des vraies émotions sur scène, dans le spectacle, et c'est ça qu'il faut découvrir, en fait. C'est sa vraie personnalité. On va parler de votre don. Est-ce que c'est un don, d'ailleurs, d'être ventriloque ? Comment vous l'avez découvert ? Je l'ai découvert tout seul, par hasard, en imitant d'autres ventriloques, en commençant par David Michel, qui avait Nestor le pingouin à l'époque. Et puis, voilà, je l'ai découvert par hasard. Et puis, ensuite, je me suis intéressé à mon instrument, on va dire, ma voix. Et puis, c'est un docteur, docteur Habitbol, qui m'a montré, en fait, comment ça fonctionnait à l'intérieur. Donc, oui, il y a un petit don, à la base. Puis après, j'ai travaillé un petit peu. Il y a beaucoup de travail. Vous dites, j'ai travaillé un petit peu. Il y a beaucoup de travail. Un petit peu, oui. Il faut maîtriser Jean-Marc. C'est pas évident. Déjà. Déjà. Ça se dresse. C'est difficile. Déjà. Et puis, il faut construire un personnage. C'est vrai. Et puis, il faut tenir la scène avec... Vous êtes deux ou vous êtes un sur scène ? Alors, on est deux. Tu ne vois pas ? Ouh, je suis là. On est deux, s'il te plaît. Est-ce que c'est vrai que vous, vous êtes plutôt Jeff ? Je fais flipper. Il y a un gros clan qui s'est flipper derrière. Oui, oui. Mais en même temps, il faut se regarder en face, dans la glace, Jean-Marc. J'adore faire ça. C'est quoi, la question ? Non, je parlais à Jeff. Excusez-moi. Ah, pardon. Oui. Bon, Jeff, vous... Il y a un truc qui se passe entre nous, conneille. Non. Si, si. Jeff, vous êtes plutôt timide et stressée. Est-ce que Jean-Marc, c'est un peu votre double, mais le double qui ose tout, lui ? Je suis un peu d'illinal tout. Tu vois, tu comprends ? Mais ça, on avait compris, oui. Oui, oui. Oui, non, oui. Il ose plus que moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui. Ça veut dire que ça vous a décomplexé de l'avoir inventé aussi ? Un petit peu, oui. Il est gonflé. Il n'a pas peur des gros mots. Il est un peu grivois, non ? Non, tu as dit tout. Je suis très poli. Dans le cul ! Non, ben non. Écoutez, je vous en prie. Est-ce que tu as déjà dit dans le cul ? Non, jamais, Jean-Marc, je vous en prie. Ici, on reste correct. Pour ce qu'il faut avoir Jean-Pierre Thermeau. C'est un journal d'information. De toute façon, dans un journal d'information, quel qu'il soit, on reste correct, Thomas. Avec le vieux qui sait du vélo. C'est ça, les informations ? Oui, oui, oui. Chapeau pas, quand même. Qui sait qu'il fasse autre truc, en ce moment ? Ça ne vous bluffe pas, vous avez vu qu'il fait du vélo, Jean-Marc ? Ce qui aurait été rigolo, c'est un vieux comme Johnny Hallyday qui sait du vélo en Suisse. Jean-Marc, il paraît que rien ne vous fait peur, parce que vous voulez toujours prendre la parole, là, et couper la parole à Jeff. Il paraît que vous imitez à merveille Mylène Farmer. Oui, c'est vrai. Ça donne quoi ? Ça donne, on dirait, entre eux, une courroie de distribution qui va têter. Attention. Tu sais que ça va têter, mais tu sais pas quand. D'accord. Du coup, c'est comme la courroie de distribution, on la retend. Non, Jean-Marc, quoi ? Pardon. Oui, il vous retend, là. Oui. Et Michael Jackson, ça donne quoi ? Ça donne... Oui, d'accord, OK. Ça peut pas faire mieux que ça. Je peux parler à Jeff, deux secondes ? Oui. OK, merci, c'est gentil. Jeff, vous bluffez le public par vos performances, nous aussi d'ailleurs. Moi, je vous avoue que c'est absolument incroyable de vous voir tous les deux ici, parce que justement, on a l'impression que vous êtes deux. C'est pas ça le plus bel hommage du public ? C'est ça, oui, c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de faire vraiment découvrir deux personnages, et le mien et le sien. Et puis voilà, après, quand on dépasse la performance, après, moi, ça m'intéresse un peu plus, ouais. Oui, qu'on dépasse la performance, parce qu'il y a une vraie performance, mais il y a autre chose. C'est-à-dire qu'on sort du spectacle en ayant vraiment l'impression d'avoir vu un duo, et ça, ça me plaît plus de... Ah, on a vu un ventriloque, voilà, c'est... C'est quoi ? Je t'expliquerai. D'accord. Ventriloque ? Ventriloque. C'est un petit peu de l'idynal, tout. Juste une question. Juste une, hein ? Oui, la dernière. C'est les cinq dernières minutes qui durent un quart d'heure, en fait. C'est la dernière, non, ça dure six, là, aujourd'hui. D'accord, ok. C'est parce que vous êtes deux en même temps, hein, donc je peux pas faire autrement. On rentre ensemble, après ? Non, toujours pas. Je te prends dans le taxi ? Quand il y a des salles combles comme ça, parce qu'en regardant les réservations, c'est complet quasiment partout, j'imagine que ça vous fait un immense plaisir. Bon, il faut supporter Jean-Marc toute la soirée, mais en même temps, c'est sympa, non ? Non, c'est super cool, et en plus, tout va très, très vite en ce moment, donc ça fait un peu peur par le moment, mais non, c'est vraiment plaisant, ouais, de voir autant de public tous les soirs, surtout pour un art comme ça, la ventriloquie, enfin, personne n'aurait pu le prédire avant, quoi. Ouais. Merci à vous, Jeff. C'est fini. Merci, Jean-Marc. Un petit disou, un truc. Non, toujours pas, non, non, toujours pas pour le petit bisou. Merci, il est haut. Tu t'es dégrassée encore en bouton, là, non ? Il est assez ouvert. Non, 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 non plus, toujours pas. Jeff Panacloc, votre spectacle, Jeff Panacloc, père de contrôle, nous aussi d'ailleurs. Vous alternez le théâtre des Maturins à une tournée. Vous serez notamment le 5 février à Tours, le 7 février à Bordeaux, le 10 à Toulouse. Attention, il faut vite réserver ce que je le disais, c'est complet, il y a vraiment beaucoup de dates qui sont complètes. Et puis vous serez de retour au théâtre des Maturins à Paris fin mars, les 11, 12 et 13 avril à La Cigale à Paris. C'est ça. Oui, tous les deux. Ça t'en rebouche un coin. Oui, toujours, oui. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau. C'est fini ? Oui, c'est fini. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous. Il est un peu lourd. Tout de suite, la bétéo complète, Anaïs Baïdémir, suivie du Point Route avec Valérie Maurice. À 20h et tout le week-end, vous avez rendez-vous avec ? J'en sais rien. Eh bien voilà, ça vous embouche un coin. Laurent Delahousse. Laurent Delahousse, on dit donc ! Avec la mèche et tout ! Il faut suivre Jean-Marc. Il a quel âge Delahousse ? Lundi, même lieu, même heure. Il fait jeune à la télé, à mon avis, il fait un vieux. Il est très jeune et il est très beau. D'accord. Mais il est gay. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501